Passé un temps par la comédie française, la comédienne Judith Schemla poursuit son parcours original. Après nous avoir charmé par ses talents de chanteuse lyrique, dans une adaptation de la Traviata qui est actuellement en tournée, elle incarne magnifiquement l'héroïne du nouveau film de Stéphane Brisé, Une vie, d'après le roman de Maupassant, un film en salle aujourd'hui. Le réalisateur lui a dit qu'il ne voulait pas voir l'actrice en elle et elle a relevé ce nouveau défi, son portrait par Alexandra Roux. Bonjour, Judith Schemla, c'est un visage qu'il faudra retenir. Une petite voix, un air de ne pas y toucher, pourtant c'est une touche à tout brillante. Des débuts à la comédie française, révélée au cinéma par Noé Milowski. Elle a partagé la scène avec l'acrobate comédien James Thierry, fille de violoniste, elle excelle aussi dans le chant lyrique. Et Stéphane Brisé l'a choisie pour être l'héroïne de son adaptation d'une vie de Maupassant. Judith y est Jeanne, une femme et une mère aimante, anéantie par la trahison. Elle ne peut pas être celle qui fait écrouler tout son monde. Le salut de l'homme est dans le pardon, Jeanne. Est-ce que vous pardonnez, Jeanne ? Judith Schemla, c'est un choc. C'est-à-dire que là, c'est la naissance d'une très, 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 très grande. Elle a cette chose que je trouve très rare, c'est qu'elle ne fait pas le bruit qu'il faut. Le bruit qu'il faut, c'est finalement le bruit que tout le monde attend. Et Judith, elle impose sa note, complètement unique. Ils finiront par nous éviter, voilà tout. Ils nous éviteront, ils nous éviteront. Mais moi, je ne vais pas mettre Rosalie à la porte. Tu veux me ridiculiser ? Mais non. Tu veux me ridiculiser, c'est ça ? Alors, comment aborde-t-on un classique de la littérature ? Il ne fallait vraiment pas avoir d'idée préconçue sur ce qu'il fallait faire. Parce que Stéphane, tout de suite, c'était très clair, me dit, en fait, c'est toi que je veux filmer. C'est pas... Jeanne, c'est... J'y ai pensé, ça fait 17 ans que j'y pense. T'as pas à t'en occuper. C'est toi que je veux filmer. C'est un certain rapport au monde que je veux filmer. Et elle bouleverse dans ce premier grand rôle. Judith a découvert le théâtre à l'école à 14 ans. Mais son réel apprentissage, c'était dans la maison de Molière. À la sortie du conservatoire, c'était assez joyeux quand même, le conservatoire et tout. Mais le lendemain, il y a Muriel Mayette, qui était administratrice de la Comédie française, qui m'appelle et qui me dit, bon, ben, voilà, moi, je veux t'engager pour jouer Célimène dans le misanthrome. Donc, moi, je fais... Extraordinaire ! Enfin, j'étais trop contente. Et en plus, j'ai signé le jour de mon anniversaire. C'était super. Mais je savais que, bon, c'était pas mon destin, quoi, de rester longtemps. Un passage éclair d'un an et demi, durant lequel elle rencontre Noémie Lovski pour du cinéma. Elle lui offre une première expérience dans Faux que ça danse, puis un rôle marquant dans Camille Redouble. Je suis l'amour avec ma cigarette. Entraînez-moi. C'est une super histoire d'amour. Comme deux oiseaux. Très beaux. Elle m'ont poussé loin. C'est super. Elle voit la grâce des gens. Elle voit la grâce des situations. Elle adore les acteurs. C'est vraiment dans son regard que, tout d'un coup, elle avait 15 ans. C'était trop beau. En vrai, elle avait 15 ans, quoi. 15 ans, c'est dans le regard, quoi. C'est dans l'énergie. C'est trop beau. Une autre corde à son arc est non des moindres le chant lyrique qui est venu à elle presque par hasard. J'ai commencé à jouer au théâtre à 17 ans. C'était La Tempête de Shakespeare. Puis il y avait certains acteurs qui chantaient. Et puis moi, j'ai toujours un truc où j'imite un peu. J'aime bien. Puis là, j'imittais. Alors j'avais la voix qui sortait. Je me suis dit, attendez, un truc. Ça sort, quoi. C'est fou. Donc je me suis mise à travailler, à prendre des cours. Elle nous a d'ailleurs bluffés sur scène récemment dans la Traviata de Verdi. Verdi, c'est extraordinaire. C'est vraiment le sentiment humain le plus pur. Mais je ne sais pas, partagé pour tous. C'est magnifique, quoi. Puis c'est une femme qui a vraiment existé, quoi. Donc on est allé rechercher un petit peu sur les traces de cette femme. Et je ne sais pas, oui, on accède à quelque chose de bon. C'est vrai qu'il y a une recherche de faire quelque chose de total, de pousser les limites, de chercher, quand on aime, de toute façon, la danse, tout. On aime tous les arts, quoi. C'est à bas de des frontières, quoi. C'est tout. Alors qui est celui ou celle qui lui a servi de modèle ? Moi, petit, j'ai été bouleversée par Isabelle Adjani. Vraiment, je pleurais au moins une heure après avoir vu Camille Claudel. Bah oui, quoi. Il y a quand même quelque chose d'inouï. On sent que ça vibre très, très, très fort, quoi. C'est une intensité rare, rare ici. Merci beaucoup, je vous dis. Merci à vous. Merci à vous.